bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés que je trouve intéressante dans différents secteurs d'activité vous parlerai du coup des occasions court terme qui peut y avoir sur ces sociétés et puis surtout des zones d'accumulation pour du long terme on fera bien sûr un gros point aussi sur le cac 40 avec cette semaine très agité sur les marchés avec toutes les données statistiques qu'on a eu aux états unis pour les personnes aussi intéressés par mon twitter le lien est dans la description n'hésitez pas à aller follow je mets pas mal de graphique pour des opportunités court terme je vous mettrai aussi comme d'habitude le graphique de valoriser valorisation pour chaque entreprise et puis n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir allez on passe au sommaire donc on commencera par notre bon vieux cac 40 ensuite on verra veolia des richebourg gtt on finira par les actions avec vincy et après je vous ferai une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu et essayer de se projeter dans les jeux jours et semaines à venir bien sûr je ne suis pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisée à but pédagogique chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc nous voici sur trading vous pour faire le point sur le cac 40 donc pour faire un récap rapide de ce qui s'est passé avant ben crise qu'au vide mars 2020 ensuite sacré tendance haussière qui s'est arrêté le cas de janvier on est tombé avec l'invasion de l'ukraine par la russie le 7 mars au vers les 5790 points ensuite sacré rebond technique qui s'est arrêté sur la moyenne mobile 200 on a zigzag à la baisse pour retourner vers les 5800 points au mois de juillet après on a fait un bon rebond technique d'été où on s'est encore arrêté vers les 6600 points et cette moyenne mobile 200 pour retourner pour le moment à notre plus bas de l'année fin septembre vers les 5661 points et ensuite on a on a fait on a bien monté là jusqu'à hier où pour le moment on s'est arrêté à 6412 points on va dire au dessus de la moyenne mobile 200 donc là on y est avec cette semaine qui était extrêmement extrêmement agité quand je vois début de semaine lundi on a une bougie une petite bougie d'hésitation là on a fait lui sur place on va dire ensuite on ouvre en gape haussier la bougie du mardi pareil on fait pas pas grand chose ensuite on a une grosse bougie du mercredi assez baissière on a appris un gros gap baissier le jeudi pour après la séance de jeudi aussi une petite bougie d'hésitation sous sous la moyenne mobile 10 et après on a eu un gros gap haussier avec cette journée de vendredi extraordinaire on a fait plus de 77 avec tous les toutes les statistiques économiques venus de l'autre côté de l'atlantique aux états unis que je vais vous faire voir ce qui s'est passé la semaine pour pour voir un peu toutes les statistiques américaines et là on placé on a je crois que ça s'appelle un bébé abandonné la cette bougie au milieu entre un gap baissier un gap haussier c'est très très rare cette bougie donc la semaine prochaine qu'est ce qui va se passer je n'en sais rien mais quelle quelle fin de semaine personnellement je me suis fait découper vendredi parce que j'avais pris du bx4 ici début jeudi quand ça commençait à baisser là j'avais pris du bx4 je me suis dit rupture avec un gap baissier on en va on a eu la fête qui était plutôt plutôt un discours avec relèvement des taux qui vont sûrement durer plus longtemps et jusqu'à quand ça on ne sait pas donc je me suis dit allez si on était sous la moyenne mobile 200 on va sûrement retourner vers les 6080 rapidement et puis bien sûr le lendemain un gap haussier une énorme bougie je suis sorti en début d'après midi ma position vendeuse sur le cac 40 ce que j'ai quand j'ai vu cette cette journée de vendredi j'ai dit après les statistiques du chômage aux états unis j'ai vu que continuer de monter je suis sorti j'ai pris mes 5% de deux pertes sur le bx4 et puis voilà je pense que je suis pas le seul à avoir avoir pris ses pertes peut-être un contenu leur position je pense que lundi quand même que ça va respirer et revenir j'espère parce que là c'est cette poussée de vendredi personnellement je l'explique pas après ce qui ce qu'il faut ce qu'on a encore c'est là haut là comme par on a ce gap qui a été ouvert on s'arrête pile poil dessus dès qu'on est arrivé là ça s'est mis à vendre un petit peu je me dis il s'est passé quelque chose vendredi mais bon on verra bien la semaine prochaine ce qu'il faudrait c'est que ce marché se calme un peu parce que là il est d'une telle violence que c'est quand même c'est quand même fou faudrait voilà faudrait des faudrait une semaine avec avec des petits zigzag comme ça si on veut aller chercher les 6600 par magie je sais pas comment pourquoi on irait jusqu'à 6600 mais le marché haussier force est de constater que les acheteurs ont pris la main dessus donc prochain objectif c'est les 6600 mais faudrait faudrait faire du zigzag peut-être revenir un peu ici au dessus de la moyenne mobile 200 qui va arriver pour repartir après c'est tout à fait possible qu'on lundi on ouvre avec un gap baissier et qu'on retourne dessus avec avec grande violence surtout quand la semaine prochaine on a encore des rendez vous économiques très important donc voilà fait très attention très attention dans ce marché extrêmement violent rester sous investi pour ceux qui font du court terme et puis attendez attendez parce que là c'est j'ai rarement vu un marché autant violent que ce soit à la hausse soit la baisse déjà qu'on voit là ouais ça monte il ya des petites correction ça monte petite correction tac tac et depuis cette année c'est des des grandes amplitudes de baisse des rebonds techniques de 15% en un mois après en rebaisse encore un rebond technique de 15% et puis là octobre c'est pareil on est à peu près 13 14% donc c'est c'est extrêmement dur de voilà de d'investir avec un marché comme celui là alors on va voir un peu vite vite fait ce qui s'est passé on a eu mercredi donc la fed relèvement de 75 75 points de base j'étais prévu donc ils sont à 4% pour le moment donc ça commence à ça commence à être pas mal ça commence à être beaucoup jusqu'à quand ben la prochaine réunion c'est mi décembre donc va falloir suivre ça de près aussi ensuite on a eu vendredi la clé création d'emplois aussi très regardé pour la fed consensus était de 200 mille nouveaux emplois hors agricole et on a eu 263 mille donc 261 mille donc c'est un 30 de bc mais très très légèrement très légèrement donc donc il ya encore du boulot quand même on a quand même un taux à 4% et on a toujours pas mal de création d'emplois on a un taux de chômage aux états unis aussi qui est ressorti à 3 à 3,7 donc c'est ça montre pas encore beaucoup donc donc je sais pas jusqu'à quand la fed va devoir relever les taux mais j'ai bien peur qu'il ya encore beaucoup de deux mois cette année 2023 où ils vont devoir relever encore peut-être plus haut et plus longtemps pour pour calmer tout tout ça donc voilà au niveau de la semaine qui s'est écoulé les choses importantes qu'il fallait suivre pour moi c'était pas bon bah pas pas bon au niveau de pour la bourse les créations d'emplois et pourtant le cac c'est quand même envolé donc c'est pour ça que j'ai coupé ma position de bx4 parce que quand j'ai vu ça j'ai dit c'est pas la peine on va arrêter les frais j'ai pris mes 5% de pertes et puis j'ai fermé le pc vendredi après-midi parce que j'ai dit à plus rien à faire on attendra lundi et la semaine prochaine qu'est ce qu'il ya de très important il ya le prix à la consommation au niveau des l'inflation au niveau des états unis on voit que depuis juin ça commence à payer les relèvements des taux donc à voir ça baisse lentement mais bon ça baisse un peu donc très important de voir à combien ils vont sortir côté américain donc à suivre de près ça sera jeudi voilà donc voilà cac 40 à suivre lundi mais très compliqué le marché est ce qu'on va faire ça où est ce qu'on va il faudrait quand même boucher ce gap quand même là c'est cette bougie abandonné au milieu de nulle part voilà à suivre ce qu'on va revenir en dessous je ne sais pas pour peut-être peut-être qu'on va qu'on va faire quelque chose comme ça peut-être qu'on va replonger pour faire un pull back sur sur cette résistance là on est on est au bord de la falaise soit on soit ça continue la hausse soit on soit ça on passe on passe par le bas ce qui est sûr c'est qu'on est au dessus de la moyenne mobile 10 quand on se met en weekly on a quand même depuis on a que des bougies haussières qui sont de plus en plus en plus haussière la semaine d'avant on a fait plus 3,94 on fait plus 2,29 quand on regarde les le s&p 500 le nasdaq ça rien à voir de l'autre côté donc voilà le cac est très fort ce mois d'octobre et a été très fort ce mois d'octobre on est bien au dessus de la moyenne mobile 10 ans en weekly au niveau de du mois ben c'est pareil on a eu un beau mois d'octobre le tri et là on est on est on est dessus cette moyenne mobile 10 en weekly en dix mois où on n'était jamais passé au dessus là pour le moment on est au dessus donc à faire à suivre à faire à suivre la semaine prochaine voilà au niveau du cac 40 j'étais un peu long sur le cac mais bon c'est très important ce qui s'est passé cette semaine n'hésitez pas à aller voir les calendriers économiques pour les semaines à venir parce que c'est c'est là dessus je pense que ça joue les baisses les hausses du cac avec les données macroéconomie des de la bce et de la fed donc attention à vos investissements surtout court terme pour pour la semaine à venir et puis voilà on verra ça jour après jour au niveau du cac 40 donc passons à veolia l'entreprise que que je n'ai pas en paix dans mon peu à long terme et que je trouve intéressante au niveau de son secteur d'activité tout ce qui touche au traitement des traitements de l'eau tout ce qui touche à l'eau je pense que on va de plus en plus en parler dans les années à venir donc à surveiller de près veolia je pense que voilà une grosse entreprise dans ce secteur est peut-être peut-être bon à avoir dans un peu peu à long terme sachant qu'elle verse aussi un dividende donc je la suis prêt pour pourquoi pas prendre des actions de veolia dans les dans les mois à venir mais pour le moment je n'en ai pas donc graphiquement veolia on va se mettre déjà en weekly pour voir un peu pour voir un peu cette tendance plutôt haussière mais sans voilà c'est pas une valeur de croissance j'ai ces gros support qui a été travaillé ces supports oblique en 2020 plusieurs fois on est revenu en septembre là pile dessus septembre 2022 là on a travaillé cette zone pour rebondir on va se mettre en daily voilà on voit bien qu'on a travaillé deux fois on a fait un double appui une belle figure avec une zone de polarité vers les 21 euros combat on a cassé le support des 21 euros on a fait un appui vers les 19 euros on est revenu vers les 21 euros pour repartir à la baisse pour après casser cette résistance et on est on a fait une belle une belle poussée jusqu'aux 23 euros sachant que en plus c'est 21 euros avait avait joué plein de fois zone de résistance en 2015 2018 après on était venu support en 2019 bon on l'avait cassé avec la chute du co vide après on était résistance plusieurs fois support donc une très belle zone de prix là c'est 21 euros qui a été travaillé plein de fois maintenant où est ce qu'on en est ben on est on est à la croisée des chemins si on peut dire on a cette résistance oblique on est en train de la travailler avec cette cette belle bougie de vendredi là on a pris presque on a pris 3 à 3,6% à peu près donc intéressant on a en plus cette résistance là on avait été support avec l'invasion de l'ukraine au mois de mars beaucoup travaillé durant l'été on l'avait cassé ce support en mois d'août à la baisse pour le bac dessus pour repartir violemment à la baisse et là on est revenu dessus donc donc à voir la semaine prochaine si on arrive à le casser si on arrive à casser cette résistance mais faudrait faire faudrait faire quelque chose comme ça pour au moins aller chercher cette moyenne mobile 200 qu'on a plus vu depuis depuis avril donc donc pour les personnes qui veulent tenter du veolia court terme va falloir attendre une petite congestion ici on a on a en plus qui va arriver c'est ici cette zone donc donc possible voilà d'essayer de d'essayer des grappiller si on prend ici voilà 8 9% possible si cac continue à monter je pense que veolia continuera aussi donc pour tout pour du court terme plutôt positif on est au dessus de la moyenne mobile moyenne mobile 10 par contre va falloir passer cette résistance des 23 euros 50 et en même temps cette résistance oblique baissir voilà pour les personnes qui souhaitent du veolia un point d'entrée pour du long terme bah faut ne faudrait qu'on passe en dessous qu'on fasse un petit pull back sur cette sur cet oblique premier point ça sera ce support des 21 euros et pour moi je pense pour du long terme faudrait revenir sur cette sur cette résistance oblique à vers les 19 euros 19 euros 50 pour pour prendre du veolia à long terme voilà mon point de vue sur sur veolia donc au niveau du graphique de valorisation pour veolia ce qu'on peut voir c'est que ça en prix réel de l'action est toujours au dessus de sa juste valeur théorique on s'était envolé en bas fin 2021 à presque 31 euros du prix de l'action on était vraiment zone potentielle de surévaluation là on descendrait un peu vers sa juste valeur théorique même si on est toujours bien au dessus voilà au niveau du graphique de valorisation pour veolia donc passons à des richebourg donc une voilà une petite capitalisation que une entre une action que j'aime aussi bien au niveau bas plus tout dû plutôt à traiter au court terme que pour de l'investissement long terme même si elle verse un dividende mais bon c'est je pense qu'il ya il ya mieux pour du très long terme que dirige bourg mais je voulais quand même vous en parler pour déjà voilà voir un peu une petite capitalisation parce qu'on peut essayer de faire la semaine prochaine sur des richebourg donc si des gens on voit un peu l'historique du graphique on voit quand même que c'est que c'est violent 2017 on est à 2 euros 90 on a fait une poussée jusqu'à 9 euros 50 on a rechuté à 2 on est à 2 euros 30 en 2020 on a bondi de 382% quand même quand même se rendre compte de ce qui s'est passé après la crise que vite sur des richebourg on est monté à 12 euros donc ça commence à être pas mal et là on est en train de corriger violemment mais bon quand on monte de 300% alors on a une correction d'à peu près 65% donc voilà c'est extrêmement violent au niveau du cours de l'action de des richebourg on va se mettre en daily pour voir un peu ce qui est ce qui est intéressant donc on était passé en dessous de cette moyenne mobile 200 qui avait plutôt bien joué son rôle de support mais après on l'a cassé on a fait le pullback dessus et puis et puis ça a chuté violemment j'ai cette j'avais ce support qui était plutôt intéressant vers les vers les 5 euros 5 euros 20 qui avait bien joué son rôle de support mois de juillet là on avait rebondi dessus et après l'on l'a cassé sachant que c'était une zone aussi qui était pas mal en pas mal résistance 2020 qu'on a qu'on a passé avec avec violence pour faire un pullback dessus donc j'avais j'avais cette zone mais qui a pas tenu façon les supports c'est fait pour être cassé comme les résistances donc donc ce support a pas tenu on est parti à la baisse hélas ce qui est en train de se passer c'est plutôt intéressant on voit que on voit qu'on est en tendance haussière depuis depuis début octobre tranquillement des plus bas de plus en plus haut sur cette sur ce support oblique la court terme si on se met en quatre heures on verra peut-être mieux on voit on voit que ça monte ça descend ça monte ça descend tranquillement avec toujours des des bougies de ou qu'il ya des acheteurs qui se présente quand on vient sur ce support oblique donc intéressant ce qui est plus aussi intéressant c'est qu'on vient de de casser cette cette résistance oblique baissière qui avait été travaillé à plein de fois une fois février deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois il a on vient de la passer donc 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 c'est déjà c'est déjà mieux ce que j'attends maintenant sur des richebourg pour essayer de rejoindre au moins cette résistance c'est qu'on travaille cette zone avec faible faible volatilité et qu'on qu'on passe les 5 euros à la 5 euros 70 faudrait faudrait faire deux trois jours comme ça qu'on casse là et qu'on revienne ici pour aller chercher ça pour moi faut qu'on casse cette zone voilà qu'elle c'est zone avec un pullback dessus pour aller chercher 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 un peu près voilà 12 12 13% on mettrait notre stop en dessous de la bougie du jour qui peut-être ça va être la semaine à venir peut-être dans d'autres semaines peut-être dans deux semaines je sais pas ce qui va se passer par contre si on casse par le bas alors là il n'y aura plus rien à faire si on casse si on casse ici et qu'on réintègre en dessous de cette résistance oblique et qu'on fait voilà quelque chose comme ça voilà c'est on va aller on va encore plonger il va falloir attendre attendre de voir la semaine prochaine mais je pense qu'il ya peut-être quelque chose à faire sur sur des richebourg qui est en train de se réveiller mais surtout que les small caps sont vraiment en retard par rapport aux grosses capitalisations donc donc à faire à suivre ce qui va y avoir effet de rattrapage sur les petites sociétés je n'en sais rien de toute façon le marché est très très compliqué à analyser donc donc voilà mais dirigebourg intéressant intéressant là il peut-être que des gens ont tenté de prendre sur cette cassure ici on avait une belle bougie la jeudi drogé avec cette mèche basse pile poil sur cette résistance oblique peut-être qu'il y en a compris des voilà vendredi matin c'est au dessus des 4,50 euros on va dire 4,50 euros donc maintenant maintenant est ce qu'ils ont vendu vendredi soir je ne sais pas mais bon 4,50 euros jusqu'à là ça fait déjà ils ont pris jusqu'au plus haut 3 à 3,50 c'est déjà pas mal maintenant va falloir passer les 3,70 pour essayer d'aller chercher d'aller chercher les déjà il ya des gaps partout là il ya un gap aller chercher à 5 euros 5 euros 5 5 euros 5 euros 0 voilà 5 euros de l'entrée du gap et puis après les 5 euros 35 voilà au niveau de deux des richebourg à faire à suivre la semaine prochaine de près pour ma part donc au niveau du graphique de valorisation pour des richebourg ce qu'on peut voir c'est que à partir de 2019 on était toujours vers sa juste valeur théorique on était en en dessous un coup au dessus et depuis cette grosse chute de cette année 2022 du cours de l'action on voit qu'on serait en zone potentielle de sous évaluation pour des richebourg donc passons à gtt donc voilà gtt tout ce qui concerne le gaz de transport technique gaz etc donc belle envolée en cette année 2022 ben tout comme tout toutes les entreprises qui touchent au secteur énergie si on se met en weekly pour voir un peu la tendance c'est plus une belle tendance haussière quand même puis 2016 on a eu la crash coville après on va lancer en volée en cette année 2022 pour le moment c'est plus historique ben sont vers les 137 euros d'où cette cette grosse résistance que je vous ai mis voilà vers les entre 135 et 138 euros ce qui est intéressant c'est que on a travaillé en dire en forme de range là entre 100 138 et 116 euros on voit bien qu'on au mois de mai on on s'est envolé vers les 135 euros on est revenu après vers les 116 euros qui est devenu un gros support pour après essayer voilà de passer ces 136 euros on a échoué et là on cette fin septembre on a cassé ce support et on est redescendu d'un étage sur la moyenne mobile 200 et un autre support qui avait qui avait bien joué son rôle en avril 2022 on avait fait des mêmes belles mèches basses dessus et on est revenu faire un peu un double appui double appui comme on avec veolia donc en septembre et 24 octobre pour repartir à la hausse donc ce qui est intéressant ce qui est intéressant maintenant c'est que on vient de franchir timidement cette résistance voilà qui était support qui est devenu résistance ici et et là on vient de la franchir donc maintenant quoi s'attendre sur gtt si on veut tenter du pour 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 les semaines à venir et puis pourquoi pas essayer de qu'elles reviennent sur ses plus historiques durant l'hiver faudrait faudrait travailler sur cette résistance et surtout pas sur ce support maintenant qui est devenu support et surtout pas le casser par le bas faudrait faudrait faire quelque chose comme ça ce cas puisqu'il était fermé non déjà fermé ce gap pour pour après pour après aller aller pourquoi pas aller chercher c'est c'est plus haut historique vers les 135 euros c'est tout à fait possible par contre si on casse par le bas si on casse par le bas et ben si on fait ça prochain rendez vous ça sera ce support des des 108 euros donc pour les personnes intéressées par gtt la semaine prochaine attendez de voir ce que ça va donner ces débuts de semaine si ça tient c'est ce support des 116 euros avec des belles mèches de rejet qu'on voit il faut qu'on voit il est les acheteurs qui se précipitent vers les 116 euros pour faire remonter le cours ça pourrait être intéressant de de la jouer on aurait un stop très court juste en dessous ici vers les 114 euros ça nous ferait un stop si on voit que si on voit une belle bougie d'acheteuse lundi ou mardi vers les 118 euros on a un stop allé de 3% 3% pour déjà jouer la fermeture du gap des 120 qui doit être à peu près à 3% au dessus de 50 au dessus c'est pas beaucoup mais on pourrait si on arrive à fermer ce gap au moins relever notre notre stop à notre prix d'achat comme ça on serait on serait couvert et puis après essayer de suivre cette moyenne mobile 10 pour jouer c'est plus haut historique tout est possible durant l'hiver avec gtt je pense que je vais la surveiller de près la semaine prochaine voir ce que ça va donner par contre si on casse par le bas et ben va falloir après une congestion sur ce support des 108 euros pour pouvoir faire quelque chose avec gtt voilà mon analyse sur sur gtt donc au niveau du graphique de valorisation pour gtt on peut voir comme le cours de l'action s'est envolé cette année on est vraiment aux autres potentiels de surévaluation est-ce qu'on va revenir vers sa juste valeur théorique je ne sais pas mais voilà son graphique de valorisation donc passons à Vinci donc une très belle société que pour ma part j'ai dans mon PEA long terme que j'aime bien très solide voilà plein de secteurs d'activité intéressants les droites ici vertical c'est les jours que j'ai pris des j'ai acheté des actions Vinci pour mon PEA la dernière en date 17 décembre 2021 depuis je n'ai pas acheté d'actions Vinci voilà j'achète plutôt sur le bas du 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 range là on voit ce BO range sur ce support j'aurais pu en reprendre là en octobre mais je pensais vraiment qu'on allait plonger plus bas c'est pour ça que j'ai j'ai cette cette très longue ce très long support oblique là qui avait bien joué son rôle 2011 2013 crash coville aussi donc pour ma part pour du long terme ça serait plutôt ici est-ce qu'on ira un jour je ne sais pas mais mais voilà vers les centres 79 75 euros je pense que ça pourrait être intéressant de prendre du Vinci dans ce tarif là est-ce qu'on ira je ne sais pas ce qui est sûr c'est que là on est sur une grosse résistance en haut du range est-ce qu'on va passer je ne sais pas non plus j'ai appris cette grosse c'était son plus haut d'avant covid qu'on n'a pas réussi à revenir ici on a failli y aller mais on est revenu vite à la baisse donc voilà voilà on voit très bien ce range avec cette résistance 96 euros et ce support des 83 euros qui a été touché de nombreuses fois ce qui est sûr c'est que pour ma part enfin si elle s'est envolé ce mois d'octobre elle a fait combien elle a fait quand même 15% en 16 jours de bourse ça commence à être pas mal elle a fait exactement la même chose à la baisse là du 13 elle avait baissé à peu près voilà de 16 jours 15% c'est exactement la copie conforme dans l'autre sens donc pour moi trop de violence dans cette hausse qu'est ce qu'il y a à faire pour du court terme pas grand chose parce que je pense qu'on va avoir une correction la semaine prochaine j'espère parce qu'on a des gaps haussiers très violents ce qu'il faudrait faire pour vraiment le court terme c'est cette zone revenir au moins jusqu'à 91 euros pour après repartir ici pour ceux qui veulent jouer 26 court terme mais je pense pas que ce soit le bon moment voilà on a cette petite zone qui pourrait être intéressant qui est pas mal pour ma part moi ce que j'attends de vinci pour en reprendre dans mon PEA c'est qu'elle retourne sur son bas de range support des 83 euros premièrement parce qu'on ira je ne sais pas mais voilà ce que j'attends et puis si on va plus bas pour moi c'est c'est par là 75 euros on verra cette fin d'année on verra début d'année prochaine est-ce qu'on ira je ne sais pas c'est sûr on peut pas deviner ce qui va se passer mais pour du vinci court terme et rien à faire pour du long terme attendez une correction pour les personnes intéressées par cette belle société et puis on va suivre ça de près la semaine prochaine et dans les mois à venir pour vinci voilà mon point de vue sur vinci qui est vraiment en forme de range cas d'école voilà au niveau de vinci donc passons au graphique de valorisation pour vinci ce qu'on peut remarquer bah c'est que ça en prix réel de l'action suit plutôt bien sa juste valeur théorique là on sera un tout petit peu en dessous en zone potentiel de sous-évaluation mais dans l'ensemble ça suit plutôt bien sa juste valeur théorique voilà au niveau de vinci donc pour conclure cette vidéo je sais que voilà j'ai j'ai beaucoup j'ai pris du temps sur l'analyse du cac 40 mais vu la semaine qu'on vient de passer je pense que c'était important de faire le point au niveau de la macroéconomie côté états unis et puis voir où est-ce qu'on va peut-être aller après mon point de vue c'est qu'il va falloir suivre de près bah déjà de côté de notre côté la BCE parce qu'on a quand même un sacré retard dans notre cycle économique comparé aux américains ils sont déjà à 4% nous on est qu'à vers les deux on a une inflation à plus de 10% eux ils sont en train de baisser ils ont déjà eu leur pic au mois de juin va falloir suivre de près comme je vous l'ai dit fin de semaine prochaine voir à combien qu'ils vont sortir mais nous on va avoir notre problème énergétique durant je pense cet hiver donc attention 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 à vous je pense que les moyens vont être compliqués que ce soit dans la vie en général et au niveau de la bourse parce que quand je vois aussi le cours du baril je pense qu'il est pas prêt de partir à la baisse donc l'essence va toujours élevé ça c'est mon point de vue sachant qu'en plus on a la chine là on a des rumeurs comme quoi ça va réouvrir progressivement et assouplir les mesures qu'au vide il y a eu cette rumeur vendredi matin je pense que le cac c'est pour ça qu'il s'est aussi envolé si on a une réouverture de la chine on a vu le secteur du luxe qui s'est envolé vendredi et juste avec une rumeur donc c'est vraiment sur le fil de rasoir ces temps-ci donc faites très attention faites très attention à vos investissements surtout court terme mettez bien des stops des stops de protection prenez vos pertes qu'il faut prendre vos pertes quand il faut prendre vos gains bah prenez aussi c'est toujours ça de prier même si voilà vous coupez trop tôt et que le lendemain vous êtes vous êtes déçu mais c'est la bourse et le c'est le temple des regrets que ça soit que ça soit vos pertes ou vos gains vous allez toujours avoir des regrets soit parce que vous avez coupé trop tôt et que le lendemain vous aurez pu prendre 2 ou 3 % de plus soit parce que vous avez votre stop a été touché le lendemain c'est reparti à la hausse vous aurez toujours des regrets donc c'est compliqué mais voilà c'est à travailler tous les jours voilà à suivre la semaine prochaine l'inflation américaine et puis on verra prochainement ce qui va se passer au niveau de notre bon vieux cac 40 donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo voilà j'espère que ça vous plaît que je fasse l'analyse du cac que je vous trouve des actions intéressantes court terme pour du court terme du long terme des petites capitalisations des actions de différents secteurs d'activité donc n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo à liker aussi la vidéo ça fait toujours plaisir et puis sans oublier pour les personnes intéressées par des graphiques d'analyse technique d'aller follow mon twitter le lien dans la description et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez bye